Bonjour à toutes mes chères pépites, c'est une vidéo un peu inhabituelle et spéciale que je te propose aujourd'hui. J'ai longtemps hésité, mais je me suis dit que c'était vraiment important de pouvoir partager ce que je vis en ce moment avec ma belle communauté de femmes pépites et donc avec toi. Donc mon cœur est lourd, c'est vrai, mais aussi je dirais rempli de gratitude parce que c'est un moment difficile, inconfortable. Mais je dirais que parler ouvertement et se confier de façon sincère, c'est parfois ce qu'il y a de plus apaisant dans la vie. On sait qu'on peut tous vivre des difficultés et que le soutien des autres est précieux quand on traverse des périodes qui sont plus compliquées. Alors ces sept derniers mois avec vous, toutes ici sur ma chaîne YouTube, ont été vraiment une aventure incroyable, une grande source de joie pour moi parce que grâce à ton soutien, la communauté femmes pépites a grandi de manière vraiment extraordinaire. Et aujourd'hui, sept mois après le lancement de mon premier tuto style sur la chaîne YouTube, c'était le 24 septembre 2023, eh bien il y a déjà plus de 16 000 abonnés ici. C'est vraiment extra et je ne m'attendais pas du tout à un tel engouement. Chaque commentaire, chaque partage, chaque moment qu'on a partagé ensemble a été vraiment un véritable cadeau pour moi. Et je t'en remercie vraiment du fond du cœur, ça me touche vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, je dois vous parler d'un sujet qui est plus personnel, un défi qui nécessite aujourd'hui toute mon énergie. Et je suis malheureusement contrainte de mettre ma chaîne YouTube en pause sans savoir exactement pour combien de temps, c'est vrai. Alors c'est bien sûr extrêmement frustrant pour moi d'être coupée dans mon élan, mais c'est la vie et je pense qu'à un moment donné, il faut l'accepter aussi. Donc je vais partager ici avec toi, avec vous, une interview qui revient sur ce que j'ai vécu ces derniers mois. Ça me permet d'expliquer les choses calmement en tenant compte aussi de mes émotions parce que ce n'est pas toujours évident d'expliquer les choses en direct. Et après, je reviens tout de suite après l'interview. Ok. Et après l'examen de contrôle en octobre, en fait, il s'est avéré que la tumeur s'était transformée. Et donc, de fil en aiguille, d'examen en examen, le 27 novembre, on m'annonce que j'ai un cancer, quoi. Potentiellement en plus quelque chose de très agressif et potentiellement inopérable. Et du coup, là, le monde s'arrête de tourner, en fait, tout s'écroule. Je me souviens très bien, j'étais avec ma amant, mon compagnon était dans l'avion, donc il n'était pas là. Et là, en fait, je rentre chez mes parents et je suis complètement... On ne peut pas imaginer ce que ça fait d'apprendre une nouvelle comme ça. Puis je me mets en mode pilote automatique parce qu'il faut rentrer à la maison, aller chercher les enfants, faire les devoirs, faire à manger, les mettre au lit. Puis mon compagnon rentre de voyage à ce moment-là et j'attends que les enfants soient au lit pour lui annoncer la nouvelle. Et puis là, c'est le monde qui s'écroule une deuxième fois parce que ce n'est pas seulement pour soi, c'est aussi pour la personne avec qui on vit. Donc oui, ça a été très dur et en fait, très vite, on me propose quand même de prendre un deuxième avis et un troisième avis. Donc je suis finalement suivie par trois équipes différentes ici en Belgique. Et de fil en aiguille, d'examen en examen, d'hôpital en hôpital, au final, fin d'année, j'apprends qu'il y a moyen de faire quelque chose, qu'on peut opérer et qu'il y a de l'espoir. Donc là, on revit évidemment. Ça a été deux mois dans les hôpitaux, dans les examens et en fait, je me suis rendue compte que je pensais que j'allais m'effondrer en fait, que tout allait s'arrêter. Et ce n'est pas ça qui s'est passé parce que le fait d'avoir lancé la chaîne YouTube peu de temps avant, ça m'a vraiment structurée en fait. Je me suis dit, en fait, non, tu ne vas pas t'effondrer, tu vas continuer à créer tes vidéos, tu vas continuer à diffuser une vidéo par semaine sur ta chaîne, même si tu es dans les hôpitaux, même si tu dois passer des examens, même si tu as appris cette mauvaise nouvelle, même si c'est un peu toute ta vie qui est mise en jeu. Et je l'ai fait en fait, j'ai continué malgré tout, coûte que coûte, à sortir une vidéo chaque semaine pendant toute cette période qui a été très, très, très difficile. Et je dirais que ça m'a structurée parce que c'est un peu tout bête, mais le lundi et le mardi, j'étais sur l'écriture de mes scénarios, la recherche images. Ensuite, au milieu de semaine, je faisais les tournages et puis ça partait en montage. Et puis fin de semaine, c'était la communication et le marketing pour la vidéo qui était diffusée et qui était mise en ligne. Et de semaine en semaine, ça m'a vraiment structurée. Je dirais que ça m'a même un peu sauvée pour ne pas m'effondrer. Aujourd'hui, ce qui se passe par rapport à la chaîne YouTube, c'est que je vais devoir me faire opérer et l'opération va avoir lieu incessamment sous peu. Et ce qui se passe avec cette opération, c'est que comme c'est une tumeur qui est très mal placée, ça va être très, très lourd en termes d'actes chirurgicals. Il va falloir ouvrir pas mal au niveau du visage, au niveau du crâne, etc. Donc je vais ressortir de l'opération a priori avec une paralysie faciale, avec le visage qui sera défiguré. Et je vais avoir une grosse revalidation pendant plusieurs mois, si pas une année, en espérant évidemment de pouvoir récupérer. Et donc je me suis posé aussi beaucoup la question, mais tiens, comment je vais faire par rapport à ma chaîne YouTube ? Parce que c'est un nouveau métier, c'est quelque chose que je lance à peine. Et je me retrouve un petit peu aujourd'hui coincée, enfin coupée dans mon élan, parce que je sais qu'à partir du moment où je vais me faire opérer, je pourrais pas reprendre les vidéos tout de suite. Alors soit j'accepte d'attendre, soit je préviens ma communauté. En fait, je me pose la question, tiens, est-ce que je peux aussi prévenir ma communauté et dire, j'ai subi une opération, je suis pas normale, je peux pas me présenter de manière normale face à vous. Mais j'ai décidé quand même de continuer à créer du contenu. Donc là, je pense que je verrai après l'opération comment je serai, comment moi je le vivrai, parce qu'il va falloir déjà revenir sur pied après l'hospitalisation et après les premières semaines qui, à mon avis, vont être plus compliquées. Après, j'espère avoir la force en fait de continuer à faire des vidéos, même si mon visage sera pas normal, on va dire. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi je dois faire une pause. Alors depuis l'interview, la date de mon opération a été fixée et c'est vrai qu'elle approche vraiment rapidement, ce sera dans quelques jours. Donc j'aurais aimé continuer évidemment à créer des vidéos jusqu'au dernier moment. Mais je dois prioriser ma santé et mon bien-être, tu t'en doutes, ainsi que celui de ma famille. Je me rends bien compte que ma responsabilité pour moi, mais aussi pour mes enfants, mes deux petits garçons Ruben et Léo, pour mon compagnon Olivier, c'est maintenant de me reposer un maximum, je dirais, pour les quelques jours qu'il reste pour arriver en forme, entre guillemets, sur la table d'opération et vivre au mieux l'hospitalisation qui suivra et toute ma revalidation. Mais je veux que tu saches que je suis vraiment infiniment reconnaissante pour tous les moments que l'on a partagés ces derniers mois sur la chaîne. La bienveillance que j'ai pu lire, tous les retours que j'ai reçus, tous les commentaires échangés, le fait de savoir que je peux vraiment contribuer positivement au bien-être des femmes qui me suivent et simplement à leur vie. Et bien tout ça, ça m'a vraiment portée dans les moments les plus difficiles parce que je tenais vraiment à continuer les vidéos malgré tout. Et je vous en suis, je t'en suis profondément reconnaissante et je compte bien sûr revenir dès que ma santé le permettra avec encore plus de conseils, d'astuces à partager, de rire, de joie, de plaisir à échanger et évidemment tous ces beaux moments à vivre ensemble. Donc en attendant, je t'encourage évidemment bien sûr à continuer à explorer, à expérimenter avec ton style personnel, à créer de jolies tenues pour te mettre en valeur dans ton quotidien et surtout à y prendre du plaisir, à écouter ton cœur, ton intuition vestimentaire. Je t'en parle souvent, cette pépite qui est là à l'intérieur de toi et qui ne demande qu'à s'exprimer, qui ne demande qu'à rayonner. Donc merci vraiment du fond du cœur pour votre compréhension à tout, tout votre amour et tout votre soutien. Surtout, prends bien soin de toi, prenez soin de vous mes chères pépites et je vous dis à très bientôt, dès que je serai sur pied, c'est promis. Et je vous embrasse vraiment très fort. À bientôt. Bye bye.